Hello c'est Désil, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes le jeudi 22 décembre 2022, le calendrier se poursuit avec la case 22. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Pour ceux qui n'ont pas lu la description évidemment, vous avez deux papiers que je vais vous montrer ici, avec évidemment toutes ces magnifiques pierres précieuses en plastique. Mais avant de vous montrer cette première personne, je vais vous montrer le goodies. Il s'agit de cartes d'état qu'on se joue avec Vampire Requiem 2ème édition. Elle se présente comme ça, je vais vous en montrer une en particulier. Voilà, donc vous avez le nom de ce qui se passe, Charmé, donc c'est un état persistant. Et vous avez ensuite la description, le pourquoi vous l'avez eu, comment vous pouvez vous en débarrasser. Et les battements en fait c'est une sorte de source d'XP, et au bout de 5 battements vous avez un XP. Donc c'est plutôt bien quand vous jouez sur table, parce que vous pouvez mettre l'état devant la personne. Donc voilà un petit peu la quantité d'états que vous avez dans le jeu. Donc je trouve que c'est intéressant, parce que plutôt que de dire juste au joueur, bon bah tu te sens coupable, ou tu te sens charmé, ou voilà. Et bien en gros il y a une petite description, ça l'aide à jouer, et il a un intérêt aussi à le jouer, parce qu'il gagne aussi de l'expérience. Donc pour les joueurs qui ont peut-être des fois un peu de mal à jouer le truc, ça peut les aider, ça peut les motiver. J'ai imprimé en anglais celle de Lougarou, donc là c'est moi qui l'ai imprimé, c'est pour ça que ça ne ressemble pas à des cartes comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Parce que, je le rappelle, malheureusement, Lougarou, les deux chutes, deuxième édition, n'est pas traduit en français. Donc voilà, je vous montre un petit peu, c'est la même chose, vous avez donc le pouvoir et le nom juste au-dessus. Voilà, on va passer à la première personne. De qui s'agit-il ? Eh bien, je vais vous le révéler tout de suite. Il s'agit de la chaîne de Jeudi JDR. Axel, la parole est à toi. Hello, merci beaucoup Cécile pour l'invitation. C'est très gentil, je vais répondre à tes questions. Qui êtes-vous ? Comment s'appelle votre chaîne ? Quel contenu produisez-vous ? Alors, je suis Axel, de la chaîne Jeudi JDR. On poste le jeudi sur YouTube. Quel contenu produisez-vous ? Eh bien, des parties de jeux de rôle qu'on enregistre en physique. On joue à beaucoup de jeux d'horreur, du monde des ténèbres, principalement vampires. Je crois que Bloodroll vous a déjà assez parlé de vampires, donc je vais éviter d'en parler trop. On joue aussi beaucoup à Sombre, un excellent jeu d'horreur français qui est juste parfait. N'hésitez pas à checker. Et on joue aussi à Harry Potter, Tu es un sorcier, un jeu de rôle que j'ai créé. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et on joue aussi beaucoup à Donjons et dragons. On fait la campagne Descent Into Avernus. On en est au 54e épisode, si je ne dis pas de bêtises. Et on arrive bientôt à la fin. C'est assez épique, les personnages sont au niveau 10. On a hâte d'en découdre avec Zariel. Quel est ton pseudo ? Plutôt MJ ou PJ ? Alors, je n'ai pas de pseudo. C'est Axel Toucourt. Et je suis MJ. D'ailleurs, j'ai acheté le meilleur badge du monde. Je suis MJ. C'est le rôle que je préfère de loin. J'aime beaucoup préparer en amont et faire plaisir à mes joueurs, en fait. J'adore créer une ambiance, préparer tout en amont, que ce soit même l'ambiance autour de la table, l'apéro, tout l'ensemble. Inviter des amis, en fait, et les voir s'enjailler autour de la table et juste me poser, croiser les bras et voir que mon travail a réussi. C'est ma plus grande satisfaction. Ton jeu de rôle préféré, pourquoi ? Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas encore parler de Vampire. C'est un peu un gag. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Vampire, la mascarade. Surtout la cinquième édition. Mais du coup, je me suis dit que j'allais parler d'un autre jeu. Et je vais vous parler d'un jeu avec lequel j'ai formé beaucoup de mes joueuses et joueurs, principalement sur la chaîne. On est une quinzaine environ. C'est un jeu de rôle. Et je ne sais pas pourquoi je les ai formés avec ce jeu. Parce que ce n'est peut-être pas la meilleure idée pour commencer. C'est un excellent jeu de rôle qui s'appelle Notre Tombeau. Notre Tombeau, donc, de Inno. Il s'est publié chez John Doe. C'est sorti il y a quand même pas mal d'années. Il faudrait que je retrouve. Je ne le trouve pas dans le livre. Février 2009. Merci, Logrog. Donc, un jeu qui a quelques années, qui est un Burst. C'est un format inventé par Inno. C'est une sorte de mini-campagne en plusieurs épisodes assez intenses. Et c'est une ambiance de folie. Déjà, juste la couverture, elle vous donne l'idée. Si vous aimez les jeux de rôle d'horreur, foncez. C'est incroyable. Le pitch, en gros, la table joue des Parisiens qui vont se faire enlever par un culte étrange. Ils vont se retrouver devant une grande statue avec un puits qui donnent dans les profondeurs. Le culte va les mutiler sauvagement dans un mutisme terrible et les pousser dans le puits. Là, uniquement la pile de cadavres va les sauver d'une mort certaine. Ils vont se retrouver dans les catacombes de Paris et essayer de survivre aux agents du culte, mais aussi à d'autres choses plus anciennes. Terrible. C'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup le travail de Inno. Il a fait une passion 13, mais il a fait aussi... Je regarde toute ma bibliothèque. Channel Fear, que j'adore également. C'est, pour moi, un petit bijou d'horreur. C'est un format chapitré. Il y a 13 épisodes. Vous pouvez faire 2-3 épisodes par séance et certains sont optionnels. Donc, si vous voulez écourter la séance ou plutôt étendre la campagne ou l'écourter, vous pouvez faire votre tri. Le jeu est très bien écrit. Il est accessé pour les débutants et le système est extrêmement simple et très vidéoludique. Étonnamment, je trouve que c'est un excellent mélange, c'est qu'il est très haut placé en ambiance. Le pitch est intense. Les joueurs vont être directement dans l'action. Mais aussi, il va y avoir une mécanique de stress qui est très intéressante et les joueurs vont accumuler des points de stress qu'ils vont pouvoir dépenser pour faire un peu des moves de jeu de combat. C'est un mélange qui fonctionne plutôt bien et que j'apprécie beaucoup. Il y a toute une course au trésor en plus dans le jeu. Franchement, je vous recommande. J'ai mené cette campagne maintenant trois fois en entier, dont une première qu'on avait jouée dans la cave d'un des joueurs. On était dans la terre battue, dans les sous-sols. C'était une ambiance parfaite avec une petite enceinte portable, avec une musique Lost More, pour ceux qui connaissent. C'est un artiste qui crée des sons très angoissants. On a fait ça le jeudi soir, la nuit. c'était fou. C'est un peu la base de jeux de JDR. Je recommande énormément d'autres tombeaux. Comment est-ce que j'ai découvert le jeu de rôle ? J'ai découvert le jeu de rôle quand j'avais 12 ans en centre socio-culturel. Mes parents m'y avaient inscrit le week-end. Quand j'étais arrivé, c'était un peu starter Pokémon. Il y avait les ordinateurs avec les LAN. On pouvait jouer à Counter-Strike, à Diablo 1. On pouvait aussi faire des Warhammer. J'ai commencé au début à assembler des petits orques Seigneur des Anneaux et des Space Mines. Et aussi, il y avait les gens bizarres dans une pièce. Et une fois, j'ai été demandé qu'est-ce que c'était tous ces livres dans cette bibliothèque et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens là-bas. J'ai emprunté un livre pour le week-end d'après. Je l'ai lu en entier. C'était un bestiaire de ADD, de Advanced Dungeons & Dragons. J'ai rien compris. Il y avait juste des dessins et des stats. Et juste ça, ça m'a énormément plu. Je me suis dit il faut que je fasse du jeu de rôle. Je ne comprends absolument rien de ce livre. Il faut que je comprenne. Et donc, j'ai rencontré deux, trois listes et j'ai appris à faire du jeu de rôle avec des classiques de médiévale fantastique au début. On jouait beaucoup à Danger Dragon 3. On a beaucoup joué aussi à NSMV. On a joué à Deka, le système médiévale fantastique boîte à outils de John Doe. Tous les samedis, on jouait, on bidouillait beaucoup. Je pense que c'est grâce au Deka système et ce système de boîte à outils que j'ai bien aimé mettre les mains dans le cambouis et bidouiller mes propres systèmes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ou de participer à une chaîne de jeux de rôle ? L'histoire de la chaîne est assez particulière. En gros, en étude d'animation, j'étais avec plein de potes en classe et j'étais en grand manque de jeux de rôle. Donc je me suis dit quitte à faire, il n'y a pas de release ou très peu dans notre classe, je vais faire des initiations. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées et du coup, j'ai dû faire plusieurs tables. La demande était tellement grande qu'il y avait des déceptions quand certains étaient pris pour jouer le soir et pas d'autres. Donc je me suis dit ce qu'on va faire, on va enregistrer nos parties. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans la classe qui étaient curieuses de ce qu'était le jeu de rôle. Je me suis dit je vais mettre mon téléphone portable au milieu, je vais le surélever avec une boîte de Pringles et on va enregistrer ça et je vais poster ça je ne sais pas où mais comme ça ils pourront tous s'égoutter et savoir ce que c'est. Et en plus, vu qu'on aime bien faire des campagnes, je pourrais réécouter la partie précédente pour pouvoir être frais pour la partie d'après. Donc on fait ça, on enregistre pas mal de petits trucs, on joue à beaucoup de choses, on joue à Cthulhu Dark, on joue à Vampyrs, énormément de vampires et c'est pour ça que c'est les premières parties qui sont publiées sur la chaîne. Et si vous écoutez nos premières, toutes premières parties, eh bien en fait, on s'en fout un peu de l'audience parce que vraiment, je pose le micro et d'ailleurs le premier épisode n'est même pas enregistré, on a dû faire un récap pour le public parce que, hélas, le premier est passé à la trappe. Donc du coup, je posais juste le micro et c'est parti. Et je pense que c'est ça qui a assez fonctionné avec notre chaîne, c'est qu'on est juste en fait une bande de potes qui s'amusent et on s'amuse tellement et on aime beaucoup s'amuser qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à nous suivre et à nous regarder et à puiser. Donc comme je disais, on enregistre nos parties, je cherche un endroit pour pouvoir publier ses fichiers MP3 gratuitement, je suis en étude et il n'y a pas assez de place sur le réseau et l'école mais par contre, il y a la fibre et du coup, j'utilise la fibre pour pouvoir l'uploader quelque part. Au début, je regarde sur SoundCloud, je regarde sur plein de sites d'hébergement d'audio et la plupart sont payants et mes fichiers, en plus, ils pèsent 3 tonnes, c'est des parties de 4 heures, je ne peux pas me permettre de dépenser des thunes pour uploader mes parties. Du coup, YouTube. YouTube est gratuit et je mets ça à l'arrache, je fais juste une miniature, je change la couleur de la miniature pour ne pas me tromper à chaque fois et je publie ça en masse. Je ne fais aucune pub et c'est juste nous qui écoutons les parties et on est un peu avec un public imaginaire en mode « Eh, bienvenue sur Jeudi JDR ! » Je ne sais même pas si... Non, je crois qu'on ne parle même pas de Jeudi JDR parce que Jeudi JDR, c'est parce qu'on jouait le jeudi et on faisait du jeu de rôle. Voilà, ça ne va pas plus loin. Du coup, on publie, on publie puis les vues augmentent drastiquement. Je commence à faire un peu plus de pubs, on monte tous sur Paris après nos études, on se retrouve et on continue de jouer et il y a du suivi et ça fait plaisir et les spectateurs nous donnent pas mal donc j'essaye d'augmenter le matos. On passe maintenant à la caméra, on passe à des micros un peu plus performants qu'un téléphone sur une boîte de Pringles. Et voici, maintenant, Jeudi JDR, nous sommes à 2999 abonnés. Voilà. Tout ça en partant de Parties de Vampire enregistrées un peu à l'arrache. Peux-tu nous présenter ton lieu de tournage avec les backstage ? Ou en gros, le setting du lieu où vous faites vos parties de jeux de rôle. Je vais vous montrer des images plutôt de nos parties parce que c'est dans notre salon, c'est derrière. C'est un peu le bordel, je vais pas le montrer. Mais en gros, là récemment, j'ai investi dans une grande table carrée à 8 personnes. Les tables Wyrmwood en bois avec des pistes de dés un peu partout, ça coûte un peu trop cher. J'ai trouvé une grande table, 8 places, et c'est le meilleur achat que j'ai fait pour le jeu de rôle. Beaucoup de personnes nous disent pour le jeu de rôle, si vous lancez, il faut acheter une webcam, un bon micro, il faut préparer plein de choses, des lampes et tout. Mais ne sous-estimez pas la table. La table, c'est important. Je vais vous présenter aussi ce micro. Je le vois rarement ailleurs. C'est un TULA, la marque TULA. Et en fait, c'est un micro spécifique qui peut être branché en USB, comme vous pouvez le voir là sur OBS. Je vous parle, c'est enregistré sur OBS avec une webcam classique. Mais en fait, je peux le débrancher et l'utiliser comme dictaphone. Et c'est très pratique quand vous êtes MJ itinérant et que vous, par exemple, faites un one shot chez un pote. Ce micro-là, il a un stockage assez énorme de plusieurs gigas. Donc vous pouvez aller chez un pote, le poser. Il y a même un noise suppressor, donc un suppressor de son intégré dans le micro pour pouvoir retirer un maximum de bruit parasite directement à l'enregistrement. Vous avez ça en moins à faire au montage si vous le montez. Donc voilà, très bon achat, je suis très content. C'est peut-être plus pour les musiciens itinérants que pour les releases itinérants. Mais en tout cas, si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas. Ah si, je voulais vous montrer un autre truc qu'on me demande à chaque fois que je les mets sur la chaîne. Ne bougez pas. Ceci, je ne sais pas si on veut y avoir quelque chose. J'ai éteint les lumières. Attendez, ne bougez pas. Et voilà, c'est des lampes effets flammes et c'est tout con mais c'est vachement plus pratique que les bougies qui s'éteignent au bout d'une heure et qu'il faut retrouver et le briquet ne fonctionne plus et ça brise l'ambiance parce que qui c'est qui a un briquet ? Pourquoi vous n'arrivez pas à allumer cette bougie ? Pourquoi elle s'éteint aussi rapidement ? Là, c'est des lampes USB qui ont une autonomie de 4 heures je crois et qui peuvent aussi fonctionner en étant directement branchées si vous avez peur de simple et il y a plusieurs effets dessus donc il y a effet flamboiement mais aussi un effet qu'on utilise pour jouer à Alien qui est un effet voilà en mode lanterne un peu vaisseau SF qui va osciller hop là donc voilà très bon achat si vous voulez les trouver parce que ce modèle n'existe plus sur Amazon mais il y en a des tonnes qui l'ont remplacé vous tapez lampe effet flamme USB et vous allez trouver directement sur Amazon et bien voilà c'est tout pour moi merci encore Cécile de m'avoir invité pour ton petit calendrier de l'Avent j'ai hâte de regarder toutes celles que j'ai ratées et puis je vous dis à bientôt bonne partie de jeu de rôle jouez bien bonne année bonne fête et à bientôt ah oui et je disais aussi par les conjoués à Tuez un sorcier c'est un jeu de rôle que je suis en train d'écrire actuellement je suis en train d'écrire une nouvelle version une première version est disponible sur notre site vous tapez Tuez un sorcier espace je dis JDR ou JDR et vous devrez trouver directement c'est un PDF de 50 pages environ et c'est pour jouer les premières années à Poudlard en tant qu'enfant de 11 ans c'est un gros jeu à la campagne il est assez didactique il peut être pas mal pour des nouveaux joueuses et nouveaux joueurs je suis en train de faire une nouvelle édition qui sort très bientôt très très bientôt illustré et tout avec beaucoup plus de conseils beaucoup plus de contenu que la première version donc n'hésitez pas si vous vous êtes intéressé à vous abonner et à vous et à jeter un coup d'oeil de temps en temps à nos réseaux sociaux c'est Jeudi JDR un peu partout surtout Instagram et Twitter encore merci ciao merci Axel de Jeudi JDR pour cette magnifique présentation de ta chaîne j'ai beaucoup aimé l'origine story de la chaîne vis-à-vis du jeudi de ton groupe de ta création vraiment super donc tu n'as pas parlé aussi que tu dessines extrêmement bien que tous les dessins que vous verrez donc dans Je suis un sorcier et bien c'est Axel qui les a dessinés donc merci à toi pour cette présentation et je vais enchaîner avec la deuxième personne de qui s'agit-il vous avez envie de savoir et bien il s'agit de Geek Fabula la parole est à toi salut à tous donc moi c'est Valentin de la chaîne Geek Fabula que vous pouvez trouver sur Twitch principalement et aussi des vidéos sur Youtube je suis plutôt maître du jeu de mon côté même si je suis aussi PG depuis un petit moment j'ai commencé le jeu de rôle il y a une quinzaine d'années maintenant et j'ai commencé en tant que maître du jeu même si j'ai rapidement eu la chance de pouvoir jouer j'ai commencé avec Ars Magica pour ceux qui connaissent le livre est là on le voit qui est un jeu de rôle qui est toujours parmi mes préférés où on incarne des mages comme son nom l'indique mais qui est un jeu à moitié historique à moitié fantastique je pense que c'est toujours mon jeu de rôle préféré à vrai dire même si je fais pas mal de choses je suis joueur de Deadland je suis joueur de Star Wars par exemple je maîtrise quasiment que des univers existants même si je bosse moi-même sur un univers à l'heure actuelle j'ai eu la chance de lancer ma chaîne cette année il y a quelques mois suite à des maîtrises avec des streamers connus qui ont souhaité faire du jeu de rôle c'est comme ça que je me suis retrouvé à maîtriser un jeu de rôle sur les pirates à Rivenzy Pons Sultia et Baguera Jones et on a réitéré l'expérience en faisant un JDR sur la mythologie à Athènes dans l'antiquité et j'ai également eu la chance de faire des JDR un peu particuliers pour Blizzard pour le jeu Earth Zone pour ceux qui connaissent où on a fait un système de jeu avec des cartes justement et autres pour les sorties d'extension avec d'autres joueurs notamment la team Solari Jill et autres c'était vraiment mes premières expériences de MJ filmées c'était un petit peu stressant au début mais c'était c'était très très cool et du coup depuis septembre parce que ça le premier JDR avait eu lieu en mai on a fait donc plusieurs depuis mais depuis septembre je me suis dit que j'allais lancer ma chaîne également pour faire de l'actuel play comme la plupart d'entre nous j'ai eu l'occasion de maîtriser un petit peu en distanciel et je referai de la maîtrise sur d'autres projets prochainement j'ai fait un petit peu de jeux vidéo même si c'est pas le gros de l'activité et je fais surtout du conseil à la maîtrise du conseil à comment créer des personnages du conseil à comment faire une campagne de jeux de rôle comment incarner des personnages non joueurs enfin un petit peu tout ce qu'on peut imaginer en conseil soit plutôt axé débutant soit moins débutant justement on a fait dernièrement un concours de création de personnages par exemple où les viewers avaient des catégories sur lesquelles ils pouvaient participer ils ont pu créer des méchants d'un univers médiéval fantastique ils ont pu imaginer l'histoire de l'avatar des rêves qui est le petit avatar que vous pouvez voir sur la vidéo on a fait une catégorie steampunk aussi et du coup on essaye de faire pas mal également de créations communautaires on a fait la création de scénarios ensemble parfois inspirées de jeux vidéo qu'on faisait j'ai l'exemple en tête de Crusader Kings pour ceux qui connaissent on a créé un scénario biclo avec la commu et c'est très très cool de mettre un petit peu tous les cerveaux tous les esprits en commun toutes les idées ça j'aime beaucoup et voilà j'ai essayé de faire pas mal de choses en lien avec le jeu de rôle en lien avec la création on va bientôt créer ensemble un chapitre de livre dont vous êtes le héros par exemple on créera prochainement aussi une murder party donc voilà on est pas mal autour de de la création du conseil un petit peu de jeux vidéo et beaucoup beaucoup de jeux de rôle que par rapport à l'endroit où je où je stream vous pouvez voir c'est ici j'ai une petite pièce un bureau qui est dédié à ça maintenant avec beaucoup de beaucoup de lego beaucoup de jeux et j'ai la chance d'avoir une pièce un peu plus loin où je fais vraiment que du jeu de rôle mais et aussi on fait du montage de lego un petit peu mais j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de studio ou quoi que ce soit les gros JDR que j'ai pu faire en maîtrise c'était dans des gros studios mais en lien avec les streamers qui ont eu la gentillesse de me de me proposer d'être leur d'être leur MJ mais j'aimerais bien je pense comme la plupart d'entre nous pouvoir un jour avoir un décor une prod et autre pourquoi pas faire du gros JDR en plateau ce qui est je pense le rêve de beaucoup d'entre nous et ah c'est une petite chose que j'ai oublié aussi je fais des émissions où j'ai un invité qui vient parler un peu de son parcours de ce qu'il fait et autres on avait reçu bah Linkus notamment qui nous avait parlé de son parcours de MJ et autres et il y aura pas mal comme ça de MJ qui viendront se présenter répondre à des petites questions nous expliquer leur parcours bien évidemment sans spoiler il y en a il y en a ici qui vont qui vont venir bientôt et et voilà que vous dire d'autre je réfléchis passez passez de bonnes fêtes déjà avec je l'espère du JDR parmi les canaux suivez tout ce que fait Cécile évidemment que je remercie grandement pour l'invitation c'est hyper cool on a eu la chance de se rencontrer à Octogone justement il y a quelques quelques semaines non c'est même il y a quelques mois et c'était très très chouette donc un gros GG à elle pour tout ce qu'elle fait pour la passion qu'elle met dans le JDR et la manière avec laquelle elle partage tout ce qu'elle fait et justement tout ce qui est autour du JDR et notamment l'altruisme dont elle fait part notamment avec tout ce calendrier de présentation des autres Actual Play donc voilà un grand merci à elle un grand merci à vous de m'avoir écouté jusque là raconter un petit peu ma vie et n'hésitez pas à venir faire un coucou sur Twitch sur Youtube si vous voulez faire connaissance si vous ne connaissez pas encore et surtout si vous voulez parler de jeux de rôle qui est un peu notre passion à tous j'imagine bonne fête merci Valentin de nous avoir présenté ta chaîne Geek Fabula tu as aussi un talent caché que tu n'as pas parlé tu chantes extrêmement bien et c'est dommage que tu n'en parles pas en fait les live coroquet je vous invite vraiment à aller voir elles sont juste incroyables donc merci à toi de nous avoir présenté ta chaîne de nous avoir fait découvrir ton univers et mention quand même au setting avec tous ces Legos franchement c'est vraiment très beau je suis très contente que tu aies pu participer au calendrier donc que tu te sois rétabli donc ça me fait très plaisir j'ai beaucoup d'affection pour vous deux parce qu'Axel tu m'as dépanné mais un moment de galère de fou si vous voyez Axel lors d'une partie de Pokémon c'est parce qu'il a un cœur un cœur d'or j'étais en galère je lui ai dit écoute tu peux venir m'aider j'ai un joueur qui ne peut pas venir il est malade et Axel il est venu il m'a dépanné donc merci beaucoup et je suis très contente aussi de la partie qu'on a fait sur Vampire Prohibition donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres collaborations cette année selon les emplois du temps en tout cas je me régale à chaque fois que je fais des choses avec toi Axel donc vraiment j'ai hâte de t'avoir aussi en MJ parce que je ne t'ai pas encore eu en MJ et Valentin on s'est croisé donc à Octogone c'était vraiment très sympa on a pu échanger un petit peu c'était assez court à mon goût mais franchement j'ai bien accroché donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir que ce soit pendant les salons ou d'autres choses il y a quelqu'un de très créatif donc j'adore ça franchement c'est super ce que vous apportez tous les deux pour le jeu de rôle vous avez chacun vos jeux de prédiction vos façons de masteriser et c'est super parce que ça propose plein de choses merci beaucoup d'avoir participé au calendrier de l'Avent je vais vous faire tous des gros bisous et je vous dis à demain ciao tout le monde